Nous sommes ici dans l'un des cinq laboratoires dont dispose Céal, Société des eaux et de l'assainissement d'Alger à Kouba. Ici, des prélèvements quotidiens sont effectués afin de contrôler la qualité de l'eau potable. L'eau du robinet distribuée via les réseaux publics à travers tout le territoire national est contrôlée quotidiennement. Elle est parfaitement saine, potable et de bonne qualité. On procède à plus de 60 000 analyses microbiologiques par an. On fait plus de 60 000 analyses microbiologiques par an. Et afin de rassurer et mettre un terme aux craintes de certains citoyens, les prélèvements quotidiens sont multipliés par deux ou trois, surtout dans les zones suspectées. La polémique, il y a d'augmenter sensiblement le taux de chlore, d'augmenter de 10 à 20 %. C'est notre ministre de Ressources en eau qui nous a demandé d'augmenter sensiblement le taux de chlore. Quand il y a une crise comme ça, c'est pour rassurer la population, on augmente sensiblement le taux de chlore. C'est tout. C'est pour éviter tout risque. Une commission regroupant des agents de CEAL, de l'Algérien des eaux ADE et de l'Institut Pasteur a été créée afin de contrôler les 97 sources d'eau recensées.